... Bayonne est l'un des points de départ d'Ederbidéa, une route cyclable transfrontalière unique qui relie les Pyrénées-Atlantiques au Guipuchkoa, au Pays basque espagnol et à la Navarre. Cette piste qui s'étend sur plus de 200 km répond aux besoins de tous ceux qui ressentent l'appel de la bicyclette. J'utilise le vélo pour me balader le week-end avec la chérie entre Biarritz et Bayonne-Anglette et après, sinon, une semaine de temps en temps pour les réunions de travail sur Bayonne. Promouvoir le vélo est aussi un levier pour réduire les embouteillages très fréquents lors de la saison touristique sur la côte basque. L'un des enjeux des Derbidéa, c'était de développer la mobilité au quotidien avec un flux automobile très développé forcément pendant l'été. Et du coup, l'enjeu, c'était aussi de proposer aux habitants comme aux touristes qui viennent sur notre territoire une alternative au déplacement automobile grâce au vélo. Et Derbidéa, ce sont 240 km de pistes cyclables aménagées. Le budget total du projet atteint 9,4 millions d'euros financé à hauteur de 65% par la politique européenne de cohésion. Mais l'initiative a une autre dimension durable. À Andai, Recyclarté, atelier participatif et solidaire de récupération et de recyclage, permet à ses membres de venir réparer leur vélo. Un modèle qui a pu être partagé de l'autre côté de la frontière dans le cadre d'Ederbidéa. Dans les ateliers participatifs et solidaires, ce qu'on apprend aussi, c'est plus d'autonomie. Quand on prend son vélo, en fait, c'est un objet simple. C'est low-tech. Ça veut dire qu'on peut le réparer très facilement. Et ici, il y a tout type de public qui se croise à l'atelier vélo. Il y a des très beaux échanges qui se font et on se rend compte qu'à plusieurs, on est plus intelligent. Côté espagnol, en Navarre, ponts, tunnels et pistes cyclables ont été aménagés grâce à Ederbidéa. Le projet est d'ailleurs un maillon clé de l'Eurovélo 1, une véloroute longue de 8000 kilomètres qui relie la Norvège au Portugal en passant par Latassa, tout près de Pamplune. Nous avons maintenant 67 kilomètres de pistes en plus en Navarre qui non seulement forment un itinéraire en soi mais qui nous relient aussi entre régions et entre pays. Je crois que le vélo est également un moyen plus lent d'apprendre à nous connaître, de voyager, de découvrir d'autres régions. Cette route dédiée au vélo qui relie la France et l'Espagne promet des découvertes qui valent le détour et Ederbidéa en basque veut dire beau chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada